Les potos, j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme tous les vendredis pour la vidéo où Exur, bien sûr, on va voir ensemble sa localisation ainsi que son inventaire pour ce week-end du vendredi 22 mars. Alors pour commencer, on peut constater que Exur se trouve sur Nessos au niveau de la tombe de l'Abservateur, comme d'habitude là, juste sur la branche de cet arbre. Allez, on va voir ce qu'il a à nous proposer en arme exotique et il nous propose ce week-end le cristal de Prométhée. Assez intéressant cette saison puisque c'est solaire et l'artefact buff le solaire, mais très franchement, c'est vraiment pas un exotique que vous allez souvent utiliser le reste du temps. On a ensuite les serments de Shinobu, très bon gantelet pour le chasseur. Là, malheureusement, ici, ce qui fait tâche, c'est le total de 61, c'est vraiment très peu pour un exotique. La répartition, par contre, est au quai tiers, donc cette armure, si vous ne l'avez pas, comme toutes les armures et comme d'habitude, n'oubliez pas quand même de la prendre. Au moins, ça la débloque de votre collection et vous pourrez ensuite, par exemple, chez Raoul, aller focus cette armure avec de meilleures statistiques et un engramme exotique. Allez, ensuite, on a les citadelles pour le titan, là aussi des gantelets. Un total de 65, beaucoup mieux. Par contre, la répartition est complètement à la rue. On passe aussi, enfin, pour l'Arcanis, on va avoir les éperons Prométhéens, cette fois-ci des jambes, avec un total de 64. Pas terrible, la répartition, ok, pourquoi pas l'intelligence, plus 23. Maintenant, c'est exotique et franchement, franchement pas méta. On va voir maintenant pour l'arme exotique, le rapace noir qui nous est proposé ce week-end avec premier tir. Une perte très intéressante sur ce rapace noir. Malheureusement, au niveau du canon, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut, puisqu'il n'y a qu'une portée de 52. Il me semble qu'il faut beaucoup mieux en PVP. On cherche de la portée sur les réseaux revolvers, bien entendu. Allez, on va voir au niveau des autres armes, et commencer par les armes légendaires. Et on va voir le Pursuit Royal, avec Pire de tomber, battage. On passe. On va voir le Voulpe Kula, avec Orlalo Harmonie. On passe aussi. L'action Justice 2, intensification, boucherie. Je passe. Le Sans Remords, des stats pour tous, condensateur élémentaire. Je passe. La voie de résistance minimale à crafter ce fusil à rayon peut être crafter. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Et ce pompe aussi. Ces deux armes-là peuvent être crafters si vous en avez besoin. Moi, d'ailleurs, il me manque un plan sur ce voie de résistance minimale. Donc, même si ces pertes ne sont pas terribles, je vais le prendre. Comme ça, je récupérerai le plan dessus. On a ensuite l'aiguille enfilée. Voix meurtrier, démolisseur. Je passe. Et pour terminer, souvenir interdit. Amplification d'impulsion, zone de danger. On passe aussi les poteaux. Franchement, pour l'instant, vraiment rien d'intéressant. C'est Xur. On va voir maintenant au niveau des armures légendaires. Pour l'Arcanis, on va avoir des gants à 67. C'est déjà bien. Un torse à 64. Un casque à 66. Et des jambes à 66. Ici, franchement, au niveau de la répartition, je dirais plutôt le casque. 21 de résistance, c'est plutôt pas mal. 20 de force, intéressant aussi. 66 pour un légendaire. Plutôt pas mal. On va voir de l'autre côté, au niveau des autres classes. Et pour les autres classes, ça se passe ici. Pour le chasseur, on va avoir un casque à 66. Des gants à 65. Un torse à 66. Et des jambes, là aussi, à 66. Les jambes peuvent être plutôt intéressantes. Le plus 25 de récupération, plus 20 de discipline est intéressant. Ici, avec un 66, c'est assez élevé. Et ensuite, pour le Titan, on va avoir un casque à 63. Des gants à 64. Un torse à 64. Et des jambes à 64. Ici, pour le Titan, les gants sont plutôt intéressants. Plus 25 de résistance. Plus 19 de force. Pourquoi pas. Voilà, c'est tout. Et vous l'avez capté. Ce week-end, franchement, le Xur, c'est franchement pas fou. Aucun exotique vraiment méta. Qui se joue énormément. Le meilleur, à la limite, ce serait le Sermentin au bout. Mais franchement, le 61, c'est éclaté un petit peu. Citadel, assez situationnel pour le Titan. Mais les stats, beaucoup trop équilibrées. Et les éperons promettés. Qui se jouent vraiment, vraiment très peu, les potos. Voilà. Non, franchement, ce week-end, à part le rapace noir avec premier tir. Mais c'est encore une fois, il n'est pas parfait. Parce qu'il nous manque un peu de portée dessus. Donc, on n'a vraiment pas grand-chose, les potos, ce week-end. Pour ce Xur du vendredi 22 mars. 22 mars, pardon. Je vous dis, écoutez, bonne soirée, quand même. Malheureusement. Et n'oubliez pas, si ce n'était pas encore déjà fait, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche en stream à partir de 16h30. Aujourd'hui, vendredi, il n'y a pas eu de stream. Vacances, un petit peu. C'est repos pour moi aujourd'hui. Donc, on se retrouve pour la prochaine fois. Des dimanches pour le stream. Et ensuite, lundi, on reprend le rythme traditionnel sur YouTube et sur Twitch. Lundi avec la vidéo cette semaine sur Destiny. Allez, très bon week-end à tous les potos. À très vite. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501